Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 29 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Alors sur le plan énergétique bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 29 mai ? Et nous avons Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, ta capacité se déploie pour une réalité magique. Alors j'aime beaucoup parce qu'ici on nous parle de Merlin, Merlin l'enchanteur, donc c'est le magicien clairement. C'est notre capacité si vous voulez à interagir avec notre intuition, le monde invisible, avec le fait de pouvoir, et bien peut-être réaliser quelque chose ou en tout cas faire en sorte que ça se réalise. Là où on parle de magie, on parle peut-être de synchronicité, on parle aussi de notre façon de percevoir les choses. Voilà et on prend conscience aussi peut-être de notre pouvoir d'attraction, d'attirer à nous les situations qu'on désire. C'est aussi la loi d'attraction et ça quelque part il y a un côté très magique. Donc là c'est un petit peu ça qui est mis en avant en tout cas pour cette journée. Peut-être un petit peu plus de magie, un peu plus de... On se laisse porter par son instinct, son intuition, on pourrait très bien percevoir les synchronicités, les petits messages de l'univers, les signes, ouais, quelque chose de cet ordre là. On va regarder ici avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour cette journée du mercredi 29 mai, pour les énergies générales. Oh, embrasser le chaos, le diable de poussière. Cette carte là, elle n'est pas simple. Voilà, donc ici on a pu se retrouver face à une situation chaotique. Alors là c'est à nous de voir dans quel domaine, à quel degré aussi, parce que bon, pour certains ça peut être très très intense, comme pour d'autres ça peut être déstabilisant, mais rien d'insurmontable, vous voyez. Donc là il y a vraiment l'idée ici d'identifier ce qui nous a secoués, ce qui nous a chamboulés ces derniers temps. De quoi est-ce qu'on est en train de parler ? Ce qui est intéressant c'est qu'avec l'énergie de Merlin, donc cette énergie du magicien, on a la capacité, si vous voulez, à trouver des ressources nécessaires, trouver peut-être une force puisée, une force intérieure peut-être suffisamment puissante pour pouvoir traverser une période chaotique ou une situation chaotique. Ok, j'ai l'impression ici que justement, cette situation là qui déstabilise, il y a, c'est révélateur justement de notre propre pouvoir personnel. Peut-être qu'on est obligé d'en passer par là pour qu'on puisse révéler quelque chose en nous, ça peut être une force intérieure, ça peut être développer des capacités nouvelles, réussir à retrouver plus de confiance, à être vraiment dans ce changement et à accepter finalement ces changements-là pour qu'on puisse vraiment aller au bout des choses. Et d'ailleurs c'est confirmé ici avec la carte du chat chenille qui nous parle de transformation. Donc il y a une forme de résilience assez puissante, en tout cas en nous, pour qu'on puisse réussir à traverser ces changements et ces transformations de la meilleure façon possible et d'en tirer surtout le meilleur parti. Super, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astro Kif, pour les énergies générales de ce mercredi 29 mai. 29 mai, donc qu'est-ce que c'est que cette notion de chaos ? Ok, opportunité, clairement, la porte, c'est l'occasion de franchir quelque chose, de se lancer dans une nouvelle étape, par exemple. En tout cas, c'est une opportunité de transformation, c'est une opportunité de changement. Alors oui, ça peut chambouler, ça peut secouer, ça peut nous... Voilà, il peut y avoir des énormes remises en question, dans plusieurs domaines de notre vie, peut-être aussi, mais bon, voilà, ça dépendra de chacun d'entre nous. Mais là, il va falloir saisir cette occasion, justement, de transformer, de changer les choses, d'accepter le changement, ou peut-être de surfer sur la vague du changement, plutôt que de la subir. Alors, ici, nous avons la maison 1, qui nous parle de notre santé fragile, de l'ego ou de la personnalité éteinte. Ça a un lien avec l'image de soi. La personnalité éteinte, l'ego, qui est complètement repliée sur lui-même, voire inexistant. Et la santé fragile, c'est lorsqu'on a tendance à subir les choses, à, justement, à souffrir, voilà, de certaines choses, quand on se sent totalement impuissant et impuissante, face, effectivement, à des choses difficiles et douloureuses. Voilà. Là, il y a quelque chose qui est révélé. C'est-à-dire que, de part, cette situation chaotique, elle nous pousse dans nos retranchements pour qu'on puisse enfin se révéler nous-mêmes. C'est-à-dire, trouver une nouvelle voie. Savoir qui on est vraiment. Savoir ce que l'on veut vraiment. Et savoir aussi, prendre des décisions pour soi. Le but étant de retrouver confiance et estime de soi. Voilà. En gros, c'est ce qu'on nous dit. C'est une leçon qui nous est donnée pour qu'on puisse se réveiller, voire se révéler, au travers de notre personnalité. Parce que là, on était éteint, on était impuissant, on se laissait marcher dessus, ou je ne sais pas. Il y avait quelque chose qui faisait qu'on n'arrivait pas à s'assumer ou s'affirmer correctement. À trouver sa place aussi, peut-être. Correctement dans un endroit, dans un lieu, que ce soit au travail, ou que ce soit dans la vie de tous les jours, ou à la maison. Peu importe. Là, on sentait qu'on commençait à s'éteindre et l'univers nous met sur notre chemin, l'occasion, justement, de, peut-être, bousculer les choses. Peut-être que cette transformation, elle vient de nous, et on peut dire stop à tout ça, et prendre enfin notre envol. Pour d'autres, ça peut être une situation qui se termine, mais c'est un mal pour un bien, justement, pour qu'on puisse reprendre le contrôle de notre... finalement, de notre vie. Voilà, tout simplement. OK, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle des sept énergies. Donc, pour ce mercredi 29. Mercredi 29 mai. L'appel de la muse. Bon, ben voilà. Donc, effectivement, la transformation, le chamboulement, le chaos, ça peut venir de l'intérieur de nous. C'est une envie. Une envie, peut-être, qui nous trotte dans la tête depuis très longtemps, de s'émanciper, de mettre un terme à une relation de longue date, de changer de vie, de démissionner, de changer de boulot. Voilà, c'est quelque chose de latent qui se révèle et réveille aujourd'hui. et on a envie d'écouter cet appel intérieur, cette voix intérieure qui nous pousse à nous transformer, qui nous pousse à envoyer tout balader. Ça peut être aussi, avec la notion d'embrasser le chaos, de tenter, de se lancer, même si on sait que ça va être difficile, que ça va nous demander beaucoup de courage, beaucoup d'effort. Peut-être qu'il va falloir, effectivement, sur le plan financier, matériel, ça va être un gros challenge. Ben voilà, on le fait parce qu'on a besoin, parce que ça fait partie de nous et qu'on ne peut plus faire semblant. On ne peut plus continuer à subir une situation où on ne se sent pas soi-même, où on ne se sent pas bien, où on ne se sent pas épanoui. Donc là, l'univers nous met sur notre chemin une opportunité de nous révéler, d'écouter notre voix intérieure pour qu'on puisse vraiment se transformer en papillon, tout simplement. Les choses nous paraissent plus claires et plus évidentes. La vision éclairée, c'est ça, c'est la prise de conscience, si les choses sont claires, c'est évident, vous avez envie de quelque chose, pour ça, ça va demander effectivement de chambouler un petit peu tout l'ordre établi, mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Ça, c'est notre pouvoir aussi. C'est-à-dire que durant cette journée, on va pouvoir prendre conscience qu'on est capable finalement de tout remettre en question, peut-être de remettre en question quelque chose d'important dans notre vie à partir du moment où on s'écoute soi et à partir du moment où on s'autorise finalement à saisir une occasion là qui nous est donnée de se lancer. mais on a conscience que ça peut être chaotique, on a conscience que ça peut être difficile. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder avec l'oracle mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité donc pour ce mercredi 29 mai. Le soldat de lumière. Ce qui est bien avec cette énergie-là, c'est-à-dire qu'on va chercher finalement à en savoir davantage, on va chercher à creuser un petit peu, on va chercher aussi peut-être à comprendre le pourquoi du comment ici, les choses sont assez puissantes. on va essayer de faire au mieux. En tout cas, on essaie de... Le soldat de lumière, il va toujours chercher le côté positif de la situation pour en tirer quelque chose de meilleur. C'est ça. Peut-être que pour certains, on subit peut-être de plein fouet un changement inattendu, un chamboulement. Je ne sais pas, moi, ça faisait longtemps que vous étiez dans cette boîte, vous travaillez, que vous n'étiez pas forcément épanoui, mais que vous n'osez pas forcément quelque part quitter cette situation. peut-être que c'est l'univers qui vous coupe l'herbe sous le pied et qui vous dit la boîte va fermer, tu vas être obligé. Tu vas être obligé de toute façon de saisir cette occasion, de t'écouter toi et d'aller vers ce qui pourrait te convenir et t'épanouir. Voilà. En gros, c'est ça. Donc c'est sûr que sur le coup, ce n'est pas forcément agréable à vivre, mais ça nous pousse quelque part à nous révéler. Oui, on va pouvoir avoir accès à certaines informations peut-être même à une espèce de sagesse. Le généreux du savoir, c'est aussi comme si on avait effectivement pas mal d'informations, de nouvelles choses qu'on allait apprendre, mais en même temps, on va peut-être regarder ça avec les yeux du magicien et se dire, ben voilà, c'est un mal pour un bien, je vais pouvoir peut-être me dire, bon ben voilà, là il y a quelque chose qui se termine, ça va me permettre de prendre mon envol et de faire quelque chose que je repousse depuis très longtemps parce que je n'osais pas ou je me sentais pas prête ou prête à le faire, ben là c'est l'occasion de le faire. Voilà. Très bien. Alors, on va regarder avec le tarot de l'Aïtzias Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour ce mercredi 29 mai. Projet, projet qui nous tient à cœur, la créativité, l'impératrice, c'est ce qu'on a en tête, c'est notre inspiration, c'est les idées qu'on souhaite concrétiser, matérialiser et là on prend conscience de notre propre pouvoir d'action, notre propre pouvoir de concrétisation, c'est-à-dire que là c'est en gestation en fait. Ce projet, ces idées sont en gestation depuis peut-être un certain temps et là on sent que c'est l'occasion, là ce qui est en train de se mettre en place c'est l'occasion de mettre en place une idée ou un projet qu'on avait gardé depuis un certain temps. Tempérance parle de notion de temps, ça fait peut-être longtemps qu'on était dans l'hésitation, qu'on était dans le dire oui mais enfin c'est peut-être pas le bon moment financièrement, nanani, nanana. C'est vrai que pour beaucoup on a pu aussi se retrouver dans des situations on avait envie par exemple on avait des projets qui nous tenaient à cœur on avait envie de se lancer et puis paf d'un coup hop la crise Covid et puis paf après on a pu avoir encore une difficulté supplémentaire et puis l'inflation et puis à chaque fois on se dit bah oui mais enfin bon j'ai toujours rêvé de faire ceci de faire cela mais là c'est vrai que financièrement c'est pas le bon moment mais au final quand on regarde bien il y a toujours quelque chose qui nous rappellera que c'est pas forcément on aura toujours l'occasion de se dire c'est pas le bon moment parce qu'il y a toujours des difficultés parfois bah oui c'est comme ça il suffit de se lancer quoi qu'il arrive et de voir voilà de voir ce que ça va donner parce qu'on peut pas tout contrôler et on ne peut pas tout maîtriser là c'est un petit peu ça c'est comme si qu'on avait repoussé un projet ou une idée quelque chose comme ça depuis un certain temps on était encore dans l'hésitation on prenait notre temps en tout cas à réfléchir peser le pour et le contre avec tempérance on est vraiment là dessus essayer de trouver le bon timing le bon moment pour pouvoir se lancer et là l'univers bah de part quelque chose peut-être une fin de cycle ou quelque chose qui se termine ou quelque chose qui nous bouscule bah nous offre l'occasion finalement d'aller vers ce projet là voilà tout simplement très bien ouais voilà le fou bon bah voilà le fou c'est c'est notre capacité à sauter dans le vide à lâcher la branche à se lancer voilà c'est comme ça voilà donc ce sera le bon timing le bon moment pour se lancer là on sent que bon bah voilà on perçoit les synchronicités en tout cas on voit que là ce qui se passe dans notre vie en ce moment bah nous donne l'occasion de nous lancer dans quelque chose qui nous correspond davantage et là c'est c'est marrant parce qu'on a la carte du magicien bien évidemment qui nous rappelle Merlin ici et qui nous rappelle qu'on est capable d'y arriver qu'on a toutes les ressources nécessaires pour y arriver et que même si on croit ou on pense que c'est pas le moment idéal ou que voilà il y aura jamais de moment parfait finalement hein ce sera vraiment à nous finalement de faire le boulot et d'oser se lancer et d'oser prendre des initiatives et de se dire ok c'est maintenant voilà parce que il s'est passé quelque chose ici qui nous pousse vraiment à nous révéler et qui nous pousse vraiment à nous lancer dans ce projet qui nous tient à coeur alors ce qui est intéressant ici c'est qu'on a une Troie de Pentacle qui nous parle effectivement de notre capacité aussi à peut-être à collaborer avec certaines personnes ici peut-être un projet en commun avec des personnes de notre entourage à se mettre d'accord aussi peut-être avec son partenaire de vie ou sa famille ou ses enfants ou autres voilà pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde et pour qu'on puisse converger ensemble vers ce projet en tout cas ce projet en commun qui demande à être mis en lumière très bien très très bien qu'est-ce qu'on nous dit d'autre on va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des Contradames pour ce mercredi mercredi 29 mai nous avons l'âme sœur donc sur le plan relationnel et sentimental on nous parle d'un lien d'un lien fort avec quelqu'un que ce soit amoureux ou autre bien évidemment et là on s'aperçoit que bon ben voilà on apprend on est dans une personne dans une période pardon d'enseignement voilà tout simplement donc là on se rend compte que oui ça peut être chaotique on peut avoir une relation chaotique avec une âme sœur ça peut être compliqué difficile mais en même temps ça nous apprend énormément sur nous-mêmes sur l'autre sur la relation en elle-même sur le fait voilà est-ce qu'on est-ce qu'on cherche à s'écouter ou pas enfin voilà il y a une grosse remise en question ici on est sur l'idée d'être à l'écoute d'apprendre de nouvelles choses d'être aussi peut-être dans l'ouverture voilà de pouvoir essayer de comprendre la situation et surtout d'apprendre de toute cette relation-là qui est un peu voilà qui peut être chaotique clairement alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre on retrouve le magicien bien évidemment donc notre capacité à prendre des initiatives notre capacité à s'écouter à s'affirmer soi à écouter notre voix intérieure on saisit une occasion qui nous est présentée ici ok ici on nous parle de renouveau de renaissance le jugement c'est aussi peut-être une annonce à faire une vérité à exprimer une prise de conscience qui a lieu d'un seul coup et qui nous permet de nous lancer voilà de saisir une occasion de se lancer enfin voilà voyez un peu comment ça résonne pour vous ok waouh nouveau départ donc pour certains d'entre nous ça peut être faire le premier pas pour pour nous réconcilier avec une personne avec qui ça a été difficile chaotique on fait le premier pas on a envie de faire un mea culpa on a peut-être envie pour certains d'entre nous de déclarer notre flamme d'exprimer ce qu'on a sur le coeur de vouloir à tout prix saisir une occasion ici de voilà d'aller vers ce en quoi on a envie d'aller et de ne plus rester prostré dans notre coin à ruminer quelque chose ou à ne pas oser faire les choses tout simplement par manque de confiance en soi voilà oui alors oui ça va nous demander un certain courage on sent bien que la 9 d'épée c'est on a peur on a peur d'exprimer quelque chose peut-être par peur de la rupture par peur du chaos que ça peut occasionner mais en même temps on va être obligé de s'écouter on va être obligé d'aller vers ce en quoi on croit et ce que l'on veut et ne plus rester prostré comme ça simplement par peur et me dire bah ouais mais non là je suis dans une situation qui me convient pas mais j'ai peur d'exprimer tout ça j'ai peur de 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 montrer quelque chose de dire mes sentiments j'ai peur de ça voilà c'est mais pourtant il va on va être obligé de le faire on va le faire malgré ses peurs malgré ses angoisses là on va tenter le coup parce que il faut absolument qu'on arrive à à s'écouter s'assumer voilà donc on assume une vérité du coeur on assume quelque chose d'important ici il va falloir peut-être effectivement mettre les choses au clair dans le but de retrouver voilà de retrouver de se retrouver soi déjà et de de se sentir en paix avec tout ça on a une deux de pentacle qui nous parle de difficulté à trouver un équilibre là peut-être que on danse enfin on hésite ou on est vraiment dans dans une situation qui est vraiment pas confortable hein voilà et là il faut vraiment qu'on arrête ça et qu'on mette les choses au clair pour que pour qu'on puisse repartir sur des bases saines en fait voilà donc dans une relation oui on va mettre les choses au clair avec quelqu'un parce que c'est chaotique et parce que ça demande il y a peut-être des vérités qui demandent à être exprimées ici pour pouvoir pour pouvoir avancer plus sereinement par la suite donc c'est pas évident c'est franchement les énergies c'est pas forcément évident on sent qu'il va falloir affronter quelque chose mais toujours écouter son coeur et toujours voilà arrêter de subir les choses et prendre les devants en fait c'est comme s'il fallait qu'on prenne les devants pour s'affirmer s'assumer et ne plus rester prostré dans notre coin et à subir ouais quelque chose qui ne nous convient pas allez on va regarder ici avec un message du tarot des anges gardiens donc pour ce mercredi 29 mai voilà acceptez les changements vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction vous n'êtes pas heureux vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous même bon bah voilà ça résume tout à fait le tirage donc voilà il faut accepter que les choses doivent changer pour notre plus grand bien voilà même si c'est pas très confortable ni agréable sur le moment voilà j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo moi je vous souhaite de passer une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt